bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un hall donc j'ai acheté j'ai passé commande il ya très peu de temps sur le melting pot créatif qui est en fait une boutique qui se trouve sur facebook donc à proposer il ya quelques quelques semaines une vente avec des chi-board ainsi que des moules donc j'ai voulu présenter vous présenter un peu tous ces produits car je les trouve vraiment là j'ai un truc tout ouvrir le colis et ça m'a l'air mais magnifique mais vraiment top ici c'est une marque russe si je m'abuse et on va découvrir tout ça donc j'ai commandé des moules vous voyez par exemple j'ai pris ce type de moule avec un encadrement rond et quelques arabesques à l'intérieur vraiment super joli alors pour vous donner les dimensions parce que c'est toujours plus parlant même si on se rend compte avec la main de la taille c'est un moule qui fait 7 cm donc on va ouvrir pour regarder un petit peu c'est du silicone et on va voir un petit peu après en appliquant une pâte durcissante ce que ça peut donner et je vous montrerai un peu le résultat mais vraiment regarder un peu le détail c'est super joli donc je connaissais pas cette marque et les prix étaient vraiment très 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 intéressants j'ai vraiment plus les prix en tête mais vous savez je pense des fois des moules pour 2 euros 3 euros c'est vraiment vraiment très intéressant donc là j'ai pris un moule ovale un encadrement toujours donc ça c'est pour les projets mix média shabby c'est une pure merveille 10 cm environ 9 cm regardez un petit peu le détail des moules c'est super je sais pas ce que vous en pensez mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire donc là c'est un moule cette fois pour un projet pour plusieurs projets mix média donc interrupteur vis vraiment tout pour du mix média et vous voyez au niveau de la taille c'est vraiment top pour les projets ensuite j'ai pris des trous de serrure voyez un petit peu c'est super et là quatre petits encadrements donc celui ci je croyais qu'il était un peu plus grand et là en ouvrant le le colis en fait c'est vraiment des miniatures mais j'ai une petite idée de ce que je veux en faire en fait ça peut être très utile d'avoir ce type d'encadrement miniature donc là pour vous donner un exemple le cadre rectangulaire il fait 3 cm de 5 donc c'est vraiment tout petit mais avec tellement de détails à l'antérieure je sais pas si vous voyez bien mais c'est vraiment super joli ensuite on passe au chipboard découpe donc j'en ai pris plein 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 et c'était vraiment mais vraiment vraiment pas cher c'était très 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 intéressant de ce que je vois donc ce sont des chipboard sur bois découpe laser bois très fin très 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 détaillé je sais pas ce que ça va donner va falloir je pense être très délicat en les enlevant du support mais non ça a l'air de quand même s'enlever très facilement un vrai régal regardez un peu la finesse des découpes vraiment magnifique regardez un peu le type de produit qu'on peut vous proposer super joli donc je mettrai dans la barre d'infos les le lien pour vous inscrire sur le groupe il va juste falloir faire une demande et ensuite la responsable vous vous acceptera on pourrait avoir accès aux différentes ventes flash et de fournisseurs mais c'est vrai que celle ci a été vraiment top vous avez vu un peu les détails vraiment top 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 on a un encadrement je pensais à cette découpe pour pack vraiment super bordure grande découpe bordure parce que celle ci mesure 13 cm sur 4 et demi vraiment très grande idéal et alors là regardez moi la découpe elle est immense mais magnifique donc là 19 sur 11 je la vois mais très très bien sur une couverture de mini album qu'est ce que vous en pensez ou sur un canevas en fond de canevas avec plein d'embellissement autour magnifique celui là top je suis vraiment pas déçue de ma commande elle a encore une petite bordure enfin une petite qui fait quasiment la taille de ma main je sais que j'ai des petites mains mais quand même 11 cm donc là vous avez des naperons donc on peut faire énormément de choses je vous montre du coup vous allez voir sur les futurs projets toutes ces découpes donc là vous avez trois types de naperons celui là je l'adore il est vraiment mais sublime un vrai régal à scraper je pense là super le naperon c'est dommage j'ai pas les prix pour j'ai pas la facture sur moi ni les prix en tête mais je peux vous garantir que c'est c'était vraiment très intéressant donc là vous avez quatre petites bordures top ici là des engrenages horloges donc vous imaginez bien que ce sera pour les projets mixemedia forcément hop hop regardez un peu vous avez vu la finesse ça m'a du coup parfait pour les projets de noël c'est l'idéal là vous avez un autre cadre différentes rosaces donc vous avez 12 rosaces qui font 3 cm de diamètre vraiment sublime donc là pour des projets mixemedia pour des pages plein de projets du feuillage oh la la j'aurais dû en prendre plus si j'avais su qu'elles étaient aussi belles ces découpes magnifique magnifique puis là pour terminer magnifique j'adore vraiment c'est moi qui manquait de découpes de chipboard en bois alors là je pense que j'ai fait mon stock pour je vais pas dire pour l'année parce que j'en consomme énormément et j'adore ça mais au moins pour les trois allez les six prochains mois si je suis raisonnable sur l'utilisation on va dire que ça sera pour les six prochains mois j'ai envie de tester avec vous un moule voir ce que ça peut donner je regarde où est-ce que j'aurai de la pâte attendez je vais chercher ça c'est pas c'est pas la pâte que je recherchais mais ça peut faire l'affaire surtout que moi j'ai tendance à prendre le produit donc allez on va tester ça hop c'est du modeling clay que j'ai trouvé chez action donc je l'ai jamais utilisé encore donc là c'est vraiment un test en direct donc je pense que le mieux c'est toujours d'attendre que ça se durcie un peu et moi notamment mon astuce c'est de les mettre au congélateur durant une ou deux heures ça durcit ensuite après c'est beaucoup plus facile à démouler et je laisse sécher toute la nuit et le lendemain c'est prêt à être utilisé vous voyez même pas besoin d'attendre que ce soit dur on arrive à démouler le produit top je vais regarder sur l'interrupteur celui-là j'ai vraiment pas laissé durcir donc on voit que la pâte elle a pas eu le temps de figer je vais essayer de prendre la forme dans le détail mais je pense que si je mets ça au frais je laisse durcir toute une nuit ça sera très très fin c'est vraiment facile à démouler ça glisse en fait comme c'est du silicone c'est très très simple hop j'essaie de bien l'aplatir parce que forcément je fais pas un study pour faire un test je vais m'en servir je pense que le mieux c'est vraiment de donc là on peut le démouler mais j'ai pas envie de donner une forme hop à la découpe voilà ah si c'est vraiment et puis on peut limite en fait lire ce qu'il y a écrit regarder un peu attendez j'essaie de pas bouger voilà magnifique vraiment mais top le détail du moule on peut voir le détail en fait des micro vis et puis en plus on voyait un peu l'épaisseur c'est fin donc c'est bien en fait sur les projets c'est pas trop épais c'est vraiment top hop vraiment je regrette pas du tout ces achats donc euh si il y a une autre vente bah je pense que je craquerais j'essaie de prendre un maximum de produits parce que là c'est vraiment euh je suis très très agréablement surprise donc je continue hein quand même je vais avoir envie de voir un peu ce que ça donne même si là je suis pas du tout sur un projet mix et médian en cours mais pourquoi pas en démarrer un je vais laisser je pense sécher enfin je vais les mettre au congélateur pour que ça soit plus facile à démouler en fait quand on met en congélateur le moule qui est en silicone il est toujours flexible mais par contre euh notre notre forme elle est dure et on peut l'enlever sans sans en fait garder la forme du démoulage je sais pas comment vous expliquer que ça soit un peu courbé voilà ouais top 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 regardez un peu j'adore voilà c'est vraiment mais super je montre un peu la moule et les formes mais c'est juste magnifique donc j'espère que euh que cette vidéo vous aura plu que ce haul également et que cette découverte de produits ensemble parce que j'ai vraiment ouvert mon colis en direct ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma page à mettre le pouce en l'air si cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt à 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 bientôt